Et donc, dans ces terrains, qu'est-ce qu'on va voir ? Puisque la volonté du système colonial est de conserver pour une période assez longue la même mise sur le continent africain, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir, avec les années 90, ce qu'on a appelé le vent de l'Est qui avait atteint l'Afrique. Ce qui en réalité était faux, puisque ce qui s'est passé en réalité c'est quoi ? C'est qu'on a assisté une fois encore à une anticipation à des réformes pour permettre également le système de continuer tout simplement. Donc on va inscrire l'Afrique directement à l'Afrique dynamique électoraliste avec un cadre étatique qui en réalité n'existe pas, qui en réalité est un cadre étatique colonial, puisque les États africains dans leur réalité sont des constructions venant de la conférence de Berlin entre 1884 et 1895. Donc en réalité, il n'y a pas de cadre étatique qui m'a organisé des élections à l'Afrique. Mais, bon, on sait tout ceci, mais on va dire, bon voilà, démocratie, multimatisme. Et donc, bon, élection. Tout en sachant que les lois et tout le dispositif étatique n'étaient pas en place. Et donc, on va dévoluer le pouvoir tout simplement à ceux qui sont les plus fidèles clients du système colonial. Dans ce schéma, Laurent Bagot, par exemple, va venir et va déjouer tout le plan qui a été mis en place, par exemple, après la mort de Oufo Gwani et la transition chaotique, en tout cas, de Bélier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la tactique coloniale, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gérard Deyi avait pris conseil auprès d'Eyadema Yassime, qui était président du Togo. Et qu'est-ce que Yadema lui avait prodigué comme conseil ? Yadema, c'est le spécialiste de la faute électorale. Deyi va venir en Romaine lui demander comment est-ce que vous faites pour vous faire écrire de façon permanente. Alors, Yadema va lui sortir la recette de 1993. Et cette recette consiste simplement à dissoudre l'organisation indépendante qui a en charge de l'organisation de l'élection, en référence la CEMI ou bien la CEI, etc. C'est la même structure partout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand Yadema retourne en Côte d'Ivoire, il va effectivement être confronté au danger de perdre le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appliquer tout simplement la recette d'Eyadema, qui consiste à dissoudre la CEI et à faire programmer les résultats par l'armée, par le ministère de l'Intérieur, qui est le bêté de la présidence. Malheureusement pour lui et malheureusement pour les cinq complices, Laurent Babaut n'attardait pas laisser les choses se faire de cette façon. Laurent Babaut l'avait appelé à des manifestations populaires. C'est ainsi que l'armée, une partie de l'armée, s'était effectivement pensée en faveur du peuple et avait choisi effectivement qu'il y avait une évolution démocratique dans le pays et donc l'armée n'avait pas eu de mission de tirer sur la population. C'est ainsi qu'on a dû sortir l'Eyadema d'Abidjan en hélicoptère et Babaut fut installé. Et donc, dans le dispositif colonial, il n'était pas prévu que la dévolution du pouvoir se fasse par le peuple. Ce n'est pas le peuple qui doit mandater les dirigeants. Donc Laurent Babaut, quand il était venu au pouvoir, il était venu en contradiction avec le fonctionnement du système. Donc déjà, l'envénement, l'élection du pouvoir de Babaut créait déjà un problème pour la France. Voilà. Donc, toutes les raisons qu'on va évoquer plus tard ne sont que des additifs. Voilà. Puisque Laurent Babaut, dans sa façon d'arriver au pouvoir, il n'était pas coûté. Puisque le système d'élection des régimes au pouvoir en Afrique relevait de la cooptation. C'est la cooptation. Donc, Laurent Babaut va fausser ce schéma et va se retrouver dans des difficultés énormes. Donc, quelques mois après son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer ? On a tapé un coup d'état à formuler. Ça n'a pas marché. Tout le monde a suivi cette raison. Et finalement, ce coup d'état a été transformé effectivement en une rébellion armée avec la partition du pays. Bon. Ce qu'il faut observer, c'est que Muammar Kadhafi, puisque le thème de la Conférence, c'est la Libye, la Côte d'Ivoire, il faut faire un approchement pour voir que Muammar Kadhafi était à nouveau au pouvoir dans la même condition pratiquement. Puisque, avant son embellement au pouvoir en 1969, qu'est-ce qu'on avait en Libye, comme on voit, c'était le roi Idus, qui était un homme fantoche du système occidental, qui avait le soutien des Américains, avec présence de bases militaires anglaises, etc., en Libye. Et donc, il va se passer une révolution dans le pays avec, à la tête de cette révolution, un jeune officier du nom de Muammar Kadhafi, avec ses camarades. Et effectivement, ils ont réussi à prendre le pouvoir et à renvoyer effectivement les obscenataux du pays. Donc, ils ont nationalisé les richesses du pays. Ils ont pris des mesures pour pouvoir protéger de façon, en tout cas, définitive les frontières de la Libye. Et donc, on voit que, que ce soit en Corriguaire ou en Libye, ceux qui sont arrivés au pouvoir n'était pas coûtés par le système. Donc, ils se retrouvent déjà en problème. Donc, Kadhafi, on a tenté à plusieurs reprises de l'assassiner. On n'a pas pu. Mais, finalement, bon, puisque le système n'utilise que deux ressorts ou pouvoir survivre, à la fois, d'un côté, la violence, et si la violence ne marche pas, il y a la ruse. Donc, lorsqu'on a tenté à plusieurs reprises d'assassiner Kadhafi et que ça ne marchait pas, bon, on a utilisé une autre méthode pour pouvoir l'avoir en fait compte. Donc, on voit que, dans le déploiement de ce système, qui est un système suicidaire, génocidaire, tous les moyens sont bons. Lohan Bargo va réussir quand même à déjouer un certain nombre de pièges, mais à la fin, on n'avait prévu de toutes les façons de l'éliminer du jeu. Et donc, lorsque ce coup d'État a été transformé en rébellion, il s'est créé une forme d'État au Nord. Et ceci était sous le contrôle de la France et de l'ONU. Ces deux institutions vont protéger les rebelles au Nord. Ils ont installé un système d'impôt qui leur permettait, effectivement, de requêter la population, d'exploiter des mines d'or. Et ils exploitaient, effectivement, de l'or. Ils extraillaient de l'or du sol de la Côte d'Ivoire. Et ils mettaient ce tord dans les avions de l'ONU qui transitaient par le Ghana. Et qui, finalement, acquérissent à Anvers, ici, en Belgique. Et ce tord est vendu en Belgique. Et l'argent de ce tord servait à acheter des arbres qui sont ensuite transportées dans les avions de l'ONU et données aux rebelles. En attendant le jour J, pour qu'on dégomme, effectivement, le Rambou. Et donc, on est intervenu à chasser le Rambou du pouvoir. Et donc, on va faire émerger, on va faire émerger quelqu'un comme Ouattar. On va faire émerger quelqu'un comme Ouattar. Monsieur a passé toute sa vie à servir les institutions qui pillent l'Afrique. La BCAO, l'UMOA, ça n'a pas suffi. Monsieur Var, il devient directeur général d'Afrique du FMI. Bon, c'est au travers de sa personne que tous les programmes d'ajustement culturel ont été appliqués à l'Afrique. Bon, monsieur, on le sort de la naftaline, il vient s'accéder, il va devenir président. Il dit que le pays ne va pas bien. Alors que c'était toi qui étais, quand tu étais au FMI, c'est toi qui fais que l'Afrique n'avait pas bien. C'est au travers de ta personne que l'Afrique n'avait pas bien. On a endetté l'Afrique. Et puis, ces guerres-là n'étaient pas des guerres qui ont servi à un accord que ce soit. Ce sont des guerres que décontractées pour s'acheter des arbres contre nous. Et, bon, on nous force maintenant un pays. Voilà. Donc, on va émiser quelqu'un comme Matin. Et, ce type de personnage, on va le voir aussi à l'église au travers des gens du CRT. Voilà. C'est la même méthode. Donc, on va émiser quelques gens qui seraient, qu'on qualifie, du chantier de la démocratie, qui étaient, voilà, des révolutionnaires, bon, qui étaient en réalité des fabrications des robots qu'on allait mettre à l'Adecalá. Parce que, bon, il fallait quelqu'un qui soit beaucoup plus doux, beaucoup plus capable, beaucoup plus souple dans le déploiement de ce dispositif. Voilà. Qui consiste tout simplement à piller l'Afrique et à installer les Africains dans le registre permanent de l'assistance et de la souffrance et de la misère. Donc, ces interventions sont la matérialisation de ce que, en réalité, la colonisation n'a jamais pu faire à l'Afrique. Tout simplement. Pierre Français, qui est l'un des pères contacteurs de l'Alliance française, qui se transforme aujourd'hui en francophonie, bon, tout ça. Pierre Français dit ceci à propos de Béanzin. Il dit que, lorsque un pays comme la France entreprend la conclusion d'un empire, le moindre signe de faiblesse peut être vu comme un aveu d'impuissance par les indigènes. Et donc, puisqu'il y a des nombreux droits africains qui ne se soumettaient pas, en l'occurrence Béanzin, il fallait que la France passe clairement à la carte et elle est unie. Voilà. Il faut utiliser la méthode forte pour montrer que nous n'accepterons jamais, nous bien nous n'accepterons pas qu'il y ait en Afrique des dirigeants qui osent nous tenir tête. Voilà. Et donc, quand la Gaudi de la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de la France, ou bien le rang de la Gaudi refuse, par exemple, d'honorer à l'invitation du 14 juillet, ou bien le rang de la Gaudi qui sort, qui dit que, franchement, nous n'en pouvons plus au sein de l'Union africaine, parce que dans les coulisses des conférences, il n'y a plus de Français que d'Africains qui nous disent, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ben, effectivement, la France ne peut pas l'accepter. La France ne peut pas l'accepter. Et donc, il fallait nécessairement, au débat de pouvoir, pour mettre à sa place quelqu'un qui soit capable d'être véritablement souple, la Béni, qui va confirmer la Côte d'Ivoire, qui va refaire, qui va retourner, qui va replonger la Côte d'Ivoire dans le bain même colonial. Et donc, le 16 novembre dernier, le ministre de la Défense de la France, Général Languet, devant les journalistes de la Défense, il dit que, si Ouattara, il dit qu'est-ce que, si Ouattara était arrivé au pouvoir un peu plus tôt, le réaménagement du dispositif militaire français qui est en train d'être opéré, ne serait pas confirmé au garon, à l'aille ou à l'aille ou à l'aille, même que la France aurait pu déplacer ce dispositif à bord de mourir en Côte d'Ivoire. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà, si Ouattara était arrivé au pouvoir un peu plus tôt, la base militaire française au Gabon pourrait être déplacée en Côte d'Ivoire. Oui, donc, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui dans la colonisation continuelle. Donc, nous pouvons dire simplement que ce qui se passe en Afrique ne relève pas de la colonisation. Ce qui se passe en Afrique relève tout simplement de la continuation de la colonisation avec des méthodes beaucoup plus douces, en tout cas en direction de la masse. C'est-à-dire que j'ai cité tout à l'heure les outils qui ont été surélevés au détriment de la répression coloniale, du parti colonial qui est un impact beaucoup plus rigide, beaucoup plus agressif, au profit d'un dispositif allégé qui va tourner autour essentiellement de l'écor de la religion, du renforcement de l'apprentissage de la langue et aussi de tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui le système médiatique. Les médias, RFI, BBC, CNN, tout ça, en égurgite, qui façonne notre façon de voir les choses, qui nous présente l'Afrique comme un continent déjà fait, avec des états bons et que ce sont simplement les institutions qui ne marcheraient pas. Un autre outil qui va être renforcé, c'est le dispositif des organisations humanitaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ONG qui vont soulager la peine des populations. Vous avez besoin d'un WC, bien, on sollicite une ONG quelque part qui vient, qui fait le club et filme les gens. Bon, on va monter ça à la télévision ici, les gens dansent, les Africains dansent. Et on dit, voilà, on est en train de développer la fin. On est en train de développer la fin. Dans le même temps, il y a un outil essentiel qui, contre vents et marées, a été maintenu. C'est le Front CFA. Le Front CFA qui est une création de la France en 1945, qui au départ était le Front CFA, c'est-à-dire Colonie Française d'Afrique. Avec, voilà, dans la logique du réforme, bon, on va dire, on va passer maintenant du Front des colonies françaises à l'Afrique au Front de la communauté financière africaine. On change les dénominations et on continue ce système monitaire. Et donc, aujourd'hui, la France détient des milliers et des milliers de milliards de francs en banque de France, ce qui lui permet d'indiquer l'Afrique sur notre propre argent et la France perçoit sur notre propre argent qu'il devient là dès que nous contractons les intérêts. Ce qui permet à la France d'être une puissance dans le monde de créer des effets sur tous ses citoyens, de résoudre ses problèmes. Pendant ce temps, nous, on va en Afrique. Voilà. Un autre dispositif qui va être utilisé, c'est le dispositif des bases militaires en Afrique qui vont toujours être là. Voilà. Et aujourd'hui, à part 6 temps, on assiste à un réaménagement du dispositif militaire en Afrique avec création, avec érection de nouvelles relations de défense en Afrique avec AFRICOM. AFRICOM qui est le dispositif américain qui a l'air d'être mis en place, notamment au Congo. Voilà. Pour le moment, ce dispositif n'est pas effectif. Les États-Unis d'Amérique continuent par commander un dispositif militaire en Afrique via l'Allemagne. Via l'Allemagne. Pour le moment. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une guerre qui se déroule en silence en Somalie avec notamment trois puissances occidentales, à savoir la France, la Grande d'Otane et les États-Unis avec des ravitailleurs kényans qui attaquent aujourd'hui la Somalie. Eh bien, les États-Unis d'Amérique sont en train d'utiliser ce type de conflit pour pouvoir confirmer le racisme militaire en Afrique. Pendant ce temps, nous sommes là et nous disons que nous sommes des citoyens de pays indépendants. Et, malheureusement, il y a des Africains qui disent ça, qui disent, écoutez, ça fait 50 ans qu'on est indépendants, si on ne se développe pas, ça me dit qu'il y a un problème. Ça me dit que nous-mêmes, les Africains, nous avons des problèmes. Autrement dit, si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que l'Afrique est habité par les Africains. Voilà. C'est parce que les Africains sont tarés, ils sont idiots et que nous-mêmes, nous avons plein de contradictions. C'est ça qui fait que nous n'allons pas à développer alors qu'il y a tout un système qui oeuvre pour l'exploitation de l'Afrique. Et donc, à part tous ces outils, on va utiliser également l'outil linguistique, je l'ai cité, qui se matérialise en Afrique, notamment par les centres culturels. Voilà. Les centres culturels. Qu'est-ce qu'on a dans ça ? Au centre culturel français, quelqu'un de bon regard qui va se voir au centre culturel français, il est content, c'est peut-être qu'il comprend, il a des clés blancs, c'est... Voilà. C'est tout de même ça. Voilà. Ou bien, ainsi tu goûter. Voilà. Il aime toujours, il va aller voir, ainsi tu goûter. Il va apprendre allemand, bon, le gars, il est content. Bon, il s'agit, c'est pas, il est à peine d'inglégier du poison. Et un autre arsenal qui va être utilisé et qui est d'ailleurs décrit par les polonios eux-mêmes, c'est l'outil de la coopération. Donc, on va inventer ce qu'on appelle l'aide. Voilà. L'aide au développement. Écoutez. on voit aujourd'hui que le pays qui est le berceau, le berceau historique même de l'Europe, qui est la Grèce, la Grèce est la crise. ceux qui aident les nègres, ils n'aident pas leur propre frère. Ils disent, on va vous prêter de l'argent, mais voici les conditions. Si vous obéissez, on vous donne de l'argent. le premier ministre de la Grèce dit, bon, je veux consulter mon peuple, sa position, il dit, mais vous n'avez pas le droit de faire. Donc, ceux qui n'arrivent pas aider leur propre frère en Grèce, ils vont aider les mêmes qui sont des milliers de kilomètres de chez eux. Quelle générosité. Quelle générosité. Vous avez dans ce pays en Allemagne où nous sommes des centres de domicile fixe. Des gens qui sont qui sont au service social. Quand on dit, bon, on va augmenter les impôts pour pouvoir assister ceux qui ne sont pas en mesure de s'autofinancer, de se prendre à ça, la population dit non. Donc, en fait, ces gens-là ne mènent pas leur propre frère et vont aider les Africains. Vous voyez la logique dans ça. Et effectivement, les Africains chantent ça. L'aide. À chaque fois qu'il y a un petit problème, il faut aller demander de l'aide à nos partenaires. Quel partenaire de quoi ? D'où ils sont vous ? On est là. Et on continue.